hello les amis bonjour j'espère que vous allez bien bon ben voilà un petit retour trois mois plus tard c'est vrai que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages pour me dire nassera qu'est ce que tu deviens nassera où es-tu nassera que fais tu et bien c'est que vous n'avez pas vu ma dernière vidéo où j'expliquais que j'allais commencer à fonctionner d'une nouvelle manière vis-à-vis de ma vie oui j'ai décidé d'offrir une nouvelle vie à ma vie et surtout de j'ai décidé d'apprendre vraiment de vivre en conscience le plus possible et de fonctionner différemment dans tout ce qu'on appelle dans même dans notre ma part dans notre matrice pour le collectif mais dans ma matrice à moi donc dans la dernière vidéo je vous disais je ne prends plus du tout de consultation alors j'ai toujours pas de nouvelle adresse à communiquer je laisse toujours ma maison me chercher mais en vrai ma maison m'a trouvé on va dire puisque le temps n'existe pas donc attention à ce que je dis moi je dois vivre dans ma finalité la maison je l'ai déjà je continue avec saint j'ai croix de vie beaucoup ne comprennent pas mon mode de fonctionnement tu travailles plus comment tu vas faire pourquoi tu trouves pas au moins un petit boulot à mi-temps comment vous dire je ne veux pas de boulot à mi-temps je ne veux pas je ne veux plus de patron je ne veux plus contribuer à ce à ce système ceux qui me suivent depuis des années savent comment je fonctionne je l'ai toujours dit moi je suis là pour créer mon monde à moi je n'ai pas à m'adapter à ce mode de fonctionnement voilà et donc je suis de ceux qui qui n'ont pas peur de sauter dans le vide toujours à ceux qui me connaissent depuis longtemps et ceux qui vont me découvrir ceux qui continuent de me découvrir ça fait des années que je fais des sauts de la foi que je saute dans le vide que je quitte des situations que je quitte des énergies que je quitte des lieux sans avoir de déjà de comment dire on va dire si je quitte une maison j'ai pas encore de nouvelle adresse si je quitte une personne c'est parce que bon ben voilà par respect pour cette personne aux dernières nouvelles pour vous c'était Arnaud le papa de mes deux dernières puces avec qui on s'entend toujours très bien on se voit même régulièrement parce que je fais tous les mois à saint gil croix de vue je me loue une petite maison là-bas pour voir mes petites cacahuètes au moins une fois par mois et voilà donc alors attendez je vais essayer de pas aller encore dans les directions vous connaissez je suis forte pour ça mais en général je reviens toujours alors attendez dans l'ordre je quitte des situations des lieux des personnes qui ne sont plus en résonance avec qui je suis ou qui je deviens parce que vous savez on est en perpétuelle évolution vous savez nous sommes venus ici pour nous reconnecter à notre à notre part divine à trop à notre je suis notre mission sur terre c'est quoi la première c'est de nous rappeler qui nous sommes c'est le seul boulot qu'on a à faire c'est nous rappeler qui nous sommes et puis nous éclater voilà donc à partir de là oui moi je n'ai pas peur de quitter une situation là pour vous dire on est le 21 donc 21 j'allumé l'ordinateur était 9h09 je me suis réveillé à 8h08 donc pour vous dire que là aujourd'hui je sentais que je devais faire une vidéo pour vous tenir au courant de ce qui s'en vient pour moi alors je suis encore de la digression c'est comme d'habitude en plus j'ai perdu l'habitude de faire des vidéos attendez attendez je me concentre alors on est le 21 le 30 de ce mois ci je dois être sorti de cette maison et il y a deux mois pratiquement le premier avril j'envoyais un message au monsieur vous savez celui qui m'a laissé habiter dans sa maison parce que sa maman était partie en maison de retraite et tout voilà il s'est passé plein de choses mais plein de choses qui m'ont permis de rencontrer des belles personnes qui m'ont permis de réaliser que quoi qu'il en soit à chaque fois que je quitte un lieu il y a toujours un nouveau lieu avec des nouvelles belles âmes qui rentrent dans ma vie et qui me permettent encore d'évoluer de comprendre de de savoir pourquoi je vis ça pourquoi je sais comme si pourquoi c'est comme ça et donc le monsieur je envoie un sms le 1er avril et je lui dis bonjour ludovic voilà je vais partir de ta maison je vais te la rendre de toute façon très vite il a voulu que je lui rende bon ben voilà je lui ai rendu parce que de toute façon avec les pluies je crois que comme nous tous nous tous on a eu beaucoup de pluie et la maison commence à se détériorer donc dommage pour les travaux que j'ai fait mais la vie m'a fait comprendre que c'est comme ça que ça devait être je devais sortir de cette maison et donc sur le coup il m'a dit c'est un poisson d'avril je n'ai même pas répondu parce que on n'était pas au point de plaisanter l'un et l'autre et je lui ai dit au plus tard au 30 avril je sors de ta maison alors que je n'avais rien je ris je ris parce que en vrai je ris mais si vous le saviez en ce moment je pleure je ris je pleure je ris je crois que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie depuis que j'habite à sojon je pensais même pas qu'un petit être comme moi la duo de mes 1m47 pouvait avoir autant de larmes en elle mais je voulais déjà dit je fonctionne comme un enfant quand j'ai envie de rire je ris quand j'ai envie de chanter je chante quand j'ai envie de danser je danse quand j'ai envie de râler même si je suis pas du style à crier moi mais je vais voilà je vais pester quoi je vais je vais être chonchon cornichon quoi et quand j'ai envie de pleurer je pleure je je vais faire des caprices comme un gosse je vais bon je me roule pas par terre de préférence mais j'évacue tout le temps mes émotions je je les laisse venir je les accueille et après je décortique et je me dis attends pourquoi je vis ça pourquoi c'est comme si pourquoi c'est comme ça et après je me je devais sortir de la maison au 30 au 30 j'avais rien je vous promets donc pour ceux qui ont suivi vous savez mais peut-être que vous avez oublié mais pour ceux qui ont pas suivi j'ai quitté arnaud donc un homme vraiment c'est un amour c'est vrai que c'est un amour mais voilà jusqu'au jour d'aujourd'hui comprend toujours pas ma façon de fonctionner de toute façon lui et mes enfants ont dit depuis que j'ai failli mourir de ma dernière marie sarah quand j'ai fait cette fameuse préclampsie et que j'ai fait un ils m'ont mis dans une espèce de coma artificiel j'avais fait huit jours de de grand appel ça huit jours en réanimation et huit jours en maternité et je voulais même pas rentrer chez moi et ben c'est comme s'ils m'avaient pas reconnu ils ont dit tu n'es plus du tout la personne qu'on a connu avant arnaud m'a dit tu n'es plus du tout la femme que j'ai connue parce que ça faisait quand même 13 ans on a vécu très ensemble on va dire 15 ans avec la coloc et et mes enfants m'ont dit tu pour nous notre maman est morte le jour où elle a accouché de marie sarah et tu es une autre femme bon heureusement je m'entends toujours bien avec eux mais c'est vrai que j'avais même pas envie de rentrer à la maison et alors je suis taureau ascendant verso et effectivement depuis que j'ai failli mourir enfin mourir entre guillemets on sait que la mort n'existe pas mais quand j'ai failli rentrer 20 une promesse j'ai pas rentré dans les détails sinon ça va être long mais bon en accéléré alors on va dire qu'une première partie de vie donc un esprit a occupé mon corps de ma naissance à l'accouchement de marie sarah et là il s'est passé quelque chose et voilà les parties c'est là et un autre esprit est venu ding 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 prendre la place et c'est vrai qu'en revenant je vous dis j'avais l'impression de pas connaître nîmes ni mon fils ni mes quatre filles ni voilà et même pas arnaud et ça faisait un peu en gros j'avais même pas envie de rentrer on a dû appeler une psychologue pour voir ce qui se passait je voulais pas rentrer à la maison pour moi c'était pourquoi je vais chez eux pourquoi je vais faire ci et pourquoi je vais faire ça et voilà donc de là on va dire taureau ascendant verso le verso a pris l'ascendant c'est le cas de le dire et je fonctionne alors j'étais jeune solitaire depuis que je suis enfant j'avais des amis je sais même pas si j'en ai eu trois quatre en tout allez allez juste pour être généreuse on va dire cinq vrais amis sur le cours de ma vie jusqu'à voilà tellement j'étais une vraie solitaire et puis moi même si on me disait ouais viens jouer avec moi on va faire ça et puis que j'aimais pas je disais non et ah bah tant pis je te cause plus bah bah elle me cause plus j'ai jamais eu peur d'être moi même j'ai jamais eu peur de dire non je veux pas et puis si t'es pas content bah va te faire cuire un oeuf comme on disait si bien à l'époque et donc j'ai continué comme ça c'est je m'affirme tout le temps je suis qui je suis je dis ce que j'ai à dire t'es content t'es content t'es pas content bah c'est pas mon problème c'est à toi de voir pourquoi t'es pas content ou pas contente alors tout ça pour dire que j'ai toujours été honnête aussi avec le mes enfants avec voilà voilà et que mon cheminement a fait que l'ascendant verso et ray et j'ai été encore plus solitaire d'où j'ai bien aimé habiter cette fameuse maison que ludovic m'a laissé vivre mais pendant sept mois je ne me trompe pas parce que là je suis le 9e mois à sauzon et alors je suis partie de chez arnaud parce que on avait pu rien à faire ensemble je sais je fais beaucoup de digressions mais vous me connaissez c'est pas grave je vous dis au final on a compris ce que je voulais dire et donc je disais que je pars de chez arnaud je pars parce que déjà la séparation bah lui comme il ne travaillait plus et il n'avait plus de fiches de paye il s'est dit mais comment je vais faire parce que c'est toujours à l'homme de partir de la maison et moi je lui ai dit bah quoi il me dit bah oui mais j'ai pas de fiches de paye comment je vais faire pour trouver une maison si j'ai pas de fiches de paye à présenter j'ai ben moi je sais qu'on va pas me demander de fiches de paye parce que dans ma réalité à moi donc je dis bien ma réalité à moi on me demandera pas de fiches de paye effectivement on m'a proposé neuf maisons clés en main c'est juste qu'elle ne nous convenait pas donc j'ai dit non je sais qu'il y en a qui vont dire ah mais bon maintenant ça arrête est difficile alors ceux qui me disent ça c'est normal c'est parce qu'au fond moi moi même je me dis donc par effet miroir de l'extérieur on va me le dire et moi je vais dire non 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 je veux pas ça point barre c'est tout donc tant pis je resterai sans maison le temps que j'ai pas celle que je veux c'est tout donc au même moment où arnaud ils m'ont séparé que je lui dis c'est pas grave je te laisse la maison et après il me dit comment on fait pour les gamines je dis comment ça me dit bah oui parce que si tu pars loin tu sais pas où tu vas habiter et que moi je vois plus mes gamines autant qu'avant ça va être dur pour moi et moi je lui dis ah bah écoute moi ça me dérange pas je te laisse les gamines je te laisse la maison je te laisse les meubles je te laisse tout je m'en fous l'univers pourvoit toujours à mes besoins c'est vrai qu'il est resté sur le cul il s'y attendait pas mais j'ai dit je m'en fiche moi pour moi tout est énergie donc ce que je laisse là me revient par là donc ça a toujours été comme ça avec moi donc je les laisse avec les filles la maison et entre temps la propriétaire Myriam qui est toujours d'ailleurs je fais coucou parce qu'on est resté copines dans ce contact de temps en temps Myriam qui me dit ça va je suis désolée mais mon mari et moi on divorce je dois récupérer la maison donc même arnaud devait partir de la maison de là ça fait que arnaud en panique je le comprends puisqu'il n'est pas du tout dans les mêmes croyances que moi je veux dire on n'est pas du tout pareil au début on était pareil quand on s'est connu c'était voilà c'était génial on était sur la même longueur d'onde mais voilà il s'est passé plein de choses et enfin bon il avait dit que j'étais un peu bizarre que j'étais pas comme lui mais ça allait quoi ça matière on rigolait bien et tout mais après ça a été très loin pour lui j'étais perché et de là je regarde tu t'enlèves parce qu'il y a un arbre comme j'adore c'est tout vert c'est tout beau puis il y a les oiseaux qui chantent les oiseaux qui chantent pour moi donc je reviens ici je disais quoi attendez je disais quoi arnaud la maison Myriam qui donc divorce et on devait partir de la maison alors je fais oh là là ça va être compliqué cette histoire moi je m'en fichais je me suis dit nouvelle aventure je m'en vais je sais pas où je vais mais j'y vais et Arnaud lui en panique alors déjà moi le fait que je l'ai quitté bon bah c'était dur pour lui désolé bon j'ai travaillé sur ma culpabilité je me suis choisi je regrette pas après c'était la culpabilité de laisser les enfants avec lui donc j'ai parlé à mes filles maman vous aime mais maman elle s'aime aussi donc maman elle n'est pas venue sur terre pour être qu'une maman maman elle est venue pour être comme ci comme ça et vivre ci et ça et donc je vais vivre ci et ça et là alors je me rappelle c'était le jour de mon anniversaire une abonnée c'est un bisou monique qui me propose de venir vivre chez elle en colloque alors moi j'ai dit oui on s'est bien éclaté pendant trois mois colocation avec monique voilà c'était une expérience très intéressante très enrichissante et c'est beau de voir qu'il ya plein de belles âmes de par le monde je vous le dis je vous le garantis il y en a plein de personnes formidables et Arnaud lui très rapidement je vais tirer les cartes en vitesse parce qu'il stressé ça disait qu'il allait avoir sa maison et tout effectivement s'en fiche de paye il avait trouvé qu'un petit boulot de trois mois et au moment où il a eu la maison il était déjà à la moitié du contrat des trois mois et pourtant il a trouvé une maison à 10 minutes de saint jules croix de vie donc les gamines vont à la même école et puis continuent à fréquenter la plage et tout de saint jules croix de vie et puis ils ont une belle maison avec un jardin tout autour des arbres un grand terrain au loin où il voit des biches et tout ça c'est trop beau trois chambres enfin bref voilà il est content il a eu ce qu'il voulait moi je suis chez monique je continue mon chemin de vie et puis après monique je me suis dit bah mince alors attendez moi la mère me manque et ben l'univers a voulu qu'une autre copine me trouve un mobilhome à saint jean de mont donc j'étais toujours dix minutes de chez méga mille parce que quand je suis partie chez monique j'étais à trois heures de chez méga mille les deux petites bus que j'ai laissé avec arnaud voilà parce que oui j'ai déjà laissé trois grands à reims ah oui parce que c'était pas la première fois que je faisais déjà un sous dans le vide où je partais de reims et je voulais vivre à saint jean de vie et on m'avait dit c'est pas possible que c'est très demandé que c'est très prisé tu trouveras rien et pourtant l'univers a voulu que je trouve une maison en quatre mois je suis partie vivre dans une grande maison 120 mètres carrés 10 minutes à pied de la plage j'entends de même la mère quand il y avait du vent de la fenêtre pour vous dire que à chaque fois que je veux quelque chose je l'ai je sais pas si un jour je ferai une vidéo pour vous dire tout ce que j'ai à chaque fois je manifeste et j'ai c'est juste que je manifestais inconsciemment avant et c'est ça la différence c'est pour ça cette vidéo en espérant que je permette une heure à vous raconter toute ma vie à 15 minutes 55 au moment où je dis ça changement arrive 555 je l'ai tous les jours ça alors donc j'en étais à j'ai laissé les grands j'ai fait ça j'ai fait ça et j'ai fait comme ça après j'étais au mobile home cinq semaines au mobile home là j'ai beaucoup de consultations j'avais des consultations tous les jours voilà j'ai dit l'univers veut bah moi je fais pourquoi pas et après c'est là que ludovic me contacte en me disant comme quoi à chaque fois c'est jamais moi qui fait les démarches faut qu'on précise c'est jamais moi qui fait les démarches on dit mais nassera pourquoi tu cherches pas un boulot nassera pourquoi tu cherches pas la maison mais nassera est-ce que tu regardes au moins les annonces mais nassera est-ce que est ce que est ce que et moi je dis je le sais je vais pas en vouloir aux gens sur le moment c'est vous savez c'est un peu agaçant mais je peux pas leur en vouloir puisque c'est ça veut dire que inconsciemment au fond de moi il ya quand même une peur il ya mon mental qui tire une sonnette d'alarme et qui dit mais attends mais si tu prends plus de consultations tu as un pognon mais si tu cherches pas de petites annonces tu vas être à la rue mais si tu restes pas avec arnaud tu seras plus en sécurité dans un couple avec les bases de voilà avec les allocations les bidules et je vous l'ai déjà dit vous voyez ceux qui me suivent je ne mets même pas de pub sur youtube il y en a qui pensent que c'est quand on like quand les gens mettent un pouce on gagne de l'argent non ce sont des publicités que nous mettons sur nos vidéos youtube qui apportent des revenus qui génèrent des revenus mais moi j'en veux pas de l'argent de youtube j'en veux pas voir comment ils ont embêté les gens pendant le coco au circus puis moi aussi vous rappelez j'ai été censuré et puis voilà et puis patati patata voilà donc je voulais dit j'ai le droit rsa j'en veux pas j'ai le droit aux allocations je les ai laissé pour arnaud déjà même quand j'étais encore avec lui à la maison j'ai j'ai le droit aux ascédiques ou je sais pas comment s'appelle maintenant pour le bidule machin j'en veux pas je veux que l'univers subvienne à mes besoins parce que je crée l'abondance je crée par manie même manifestation je crée pas je prends soin de moi donc ma matrice à moi prend soin de moi ok et je vais continuer à expérimenter jusqu'au bout je lâche pas l'affaire donc un mobilhome du mobilhome j'atterris chez ludovic la maison c'est une catastrophe la vie a voulu que virginie je remercie encore énormément me téléphone le jour où je découvre la maison j'étais en train de pleurer mais j'étais légère décroché machinalement donc elle m'a eu en pleurs au téléphone je la connaissais pas c'est une abonnée qui a entendu je venais vivre à sojour et qui voulait me rencontrer elle a eu mon téléphone je me rappelle plus comment elle a dû le trouver sur internet je sais pas il y en a qui arrivaient encore à trouver sur google alors que je l'ai enlevé mais bon et puis de là je vais expliquer la situation j'arrive dans une maison c'est une catastrophe c'est pas la faute de la petite dame 90 ans comment voulez-vous qu'elle fasse son ménage qu'elle entretienne la maison mais c'était une maison très très mon dieu et bien cette dame un coeur en or a appelé des amis à elle et des amis qui ont appelé des amis et d'autres abonnés qui ont vu la vidéo qui sont venus m'aider ils étaient à 13 à m'aider 13 une mort pour une renaissance la carte du tarot la carte de la carte de la mort à venir m'aider pour cette maison on a fait du super beau boulot on a tout vidé on a tout nettoyé j'en ai pour 3000 euros de frais à refaire papier peinture plâtre parquet machin tout et puis six mois après je m'en vais mais c'est tout c'est la vie a voulu que je paie un loyer pour le fait que je paie les travaux que je fasse les travaux avec les abonnés c'est pas grave la vie me rendra la vie me rendra je le sais donc de là je continue mon bonhomme de chemin j'appelle j'envoie un message à ludovic pour dire que j'allais quitter sa maison entre temps heureusement je continue à voir mes gamines une fois par mois à noël arnaud m'a invité une semaine chez lui traité comme une princesse donc rien à faire à manger pas de ménage rien j'avais juste à m'occuper des gamines c'était sympa donc voyez comme quoi des petites choses sympas se mettent en place je fais du blabla car à chaque fois parce que je j'ai toujours pas le permis je sais pas si je l'aurai le permis parce que j'ai eu mon code du premier coup mais comme j'ai toujours des vertiges j'ai beaucoup de vertiges et une fois j'ai eu un vertige au volant de voiture sans permis bien sûr et j'ai atterri sur un rond-point c'est vrai que depuis ben c'est en 2012 et je me suis dit je veux plus toucher une voiture et souvent je me dis allez je reprends la voiture je reprends le permis je reprends et ouais non il ya le blabla car et c'est génial on fait de nouvelles rencontres et je tombe que sur des éveillés c'est génial donc je continue mon histoire j'en étais où la maison de ludovic j'envoie le message au 1er avril lui croit que c'est une plaisanterie au 30 avril j'avais dit que j'allais partir et là comme j'ai rien j'ai même pas de camion j'ai personne pour m'aider jusqu'à la dernière minute et je dis à ludovic qui me chope sur le chemin il me dit bon ça va faut qu'on parle de ton départ je dis s'il te plaît j'ai pas envie de parler alors j'ai rien contre lui je veux pas qu'on lui envoie de mauvaise énergie c'est quand même grâce à lui que j'ai eu un toit pendant six mois ou sept mois je me rappelle jamais donc c'est pas grave j'en étais où que je lui ai dit écoute au plus tard premier à premier mai parce que j'avais pas vu que c'était pas je sais pas pourquoi pour moi 30 avril ça allait tomber sur un week-end j'ai dit écoute au premier mai parce que je sens qu'au premier mai il y aura de l'aide effectivement au premier mai j'ai eu un gentil couple que j'ai rencontré à toulouse à la conférence d'olivier victor donc jeppe et céline que je remercie du fond du coeur et qu'ils sont arrivés avec un camion et qui m'ont aidé avec christian et rose le dernier jour déménagement s'est fait en quatre allers-retours je reviens pas avec un box que j'ai trouvé facilement alors un box mais un vrai box où il ya des chevaux donc quand je vais voir mes affaires je vais voir aussi des chevaux le monsieur est super adorable et je peux aller voir ses chevaux quand j'en ai envie ça c'est la petite souris sur le gâteau donc pour dire que là maintenant aujourd'hui j'en suis au point où je reçaute encore dans le vide je dois partir de cette maison normale parce que là cette famille va recevoir les enfants les petits enfants tout ça à partir du 1er juillet donc au 30 juin où m'envoie à l'univers moi j'ai je manifeste saint gilles croix de vie je continue pour moi ma maison m'attend toujours à saint gilles croix de vie c'est juste que le fait que j'ai pas encore eu ce que j'ai encore expérimenté des manifestations j'avais fait d'avant des peurs parce que il ya eu des peurs il ya eu des pensées sachant que nos pensées surtout les pensées racines deviennent constructrices deviennent elles se créent dans la matière dans les pensées que j'ai eu c'était ah mais peut-être que l'univers ne veut pas que je reste habité à côté de chez arnaud et les filles parce que sinon ils vont trop me solliciter je pourrais pas vivre pleinement ma vie cette nouvelle liberté que je viens d'acquérir je pense c'est pas grave et puis voilà et bah tant pis bah j'habiterai n'importe même si c'est loin tant pis et comme je n'étais pas dans vraiment saint gil saint gil saint gil et des fois j'avais même beaucoup de signes de bretagne et ça continue d'ailleurs mais maintenant j'ai compris que c'était moi qui manifestait les signes donc c'est moi qui crée les signes dans la matière les 8 8 8 9 9 5 5 5 1 1 1 2 2 2 t'a pas compris donc de là j'ai pas changé vous voyez toujours aussi folklorique avec nassera et là je me dis oui mais nassera t'as toujours pas voilà et puis quand je suis arrivé là à sojon bah j'ai vécu des choses tellement sympa que c'est comme si je pars je pars pas je viens je pars je reste j'y vais j'y vais pas et je vais là et je vais pas là et je sais pas et je sais quoi et enfin bref ça fait que là maintenant je me suis dit nassera faut que tu choisisses nassera faut que tu te priorises nassera tu aimes certaines personnes mais tu dois t'aimer encore plus donc là maintenant nassera tu veux quoi et moi j'ai dit ben c'est toujours saint gilles croix de vie saint gilles croix de vie reste toujours ma ville de coeur alors j'ai été invitée par des abonnés à perpignan qui m'ont fait visiter des coins tout ça j'ai adoré leurs bisous à anaïque feng shui et flore que j'ai rencontré qui m'ont fait vivre je crois 10 jours là bas perpignan et les environs super et puis je sais plus je fais des bisous à tous ceux qui me font découvrir les lieux où ils vivent je n'arrive plus à me rappeler je crois que la vidéo elle va être comme si je fais des bisous à tout le monde je vous embrasse tous et je vous garde dans mon coeur et donc tout ça pour dire que c'est encore saint gilles croix de vie donc je continue à manifester saint gilles croix de vie je continue à alors je vais pas dire à espérer ce qu'on sait bien que l'espoir c'est la mère de toutes les souffrances espérer ça veut dire qu'on a on a un doute c'est possible c'est pas possible moi pour moi voilà et donc j'ai toujours les gens qui sachant que c'est mes peurs à moi qui font que j'attire à moi des personnes qui me disent mais nasserah mais ce que tu recherches au moins est ce que tu fais des recherches un peu sur internet pour trouver ta nouvelle maison moi j'ai dit non il faut pas chercher si tu cherches c'est que tu n'as pas quand tu cherches quelque chose le message que tu envoies à l'univers c'est je cherche parce que je n'ai pas mais je l'ai le temps n'existe pas donc en vrai il ya déjà une acéra dans une autre ligne de temps qui habite sa maison à saint gilles croix de vie la vue sur la mer au loin qui fait du vélo d'appartement tous les jours en regardant la mer et qui est entourée de verdure et une maison à saint gilles croix de vie sont vis à vis en plus je ne dis pas son boucle maison à saint gilles croix de vie sont vis à vis de préférence j'aimerais bien bronzer tranquille dans mon jardin alors tout ça pour dire que je ne cherche pas de maison je ne cherche pas d'emploi je ne cherche pas d'amoureux je laisse la vie ramener à moi toutes les fois où j'ai eu des belles histoires d'amour elles sont venues toutes seules je vous rappelle j'ai fait une vidéo je vous ai même dit pour arnaud j'étais inscrite sur mythique et puis je tombais que sur des oui quand on cherche on tombe sur de la de la merdouille non c'est pas sympa parce que c'est quand même des êtres humains sur des sacrés phénomènes c'était quand même assez cocasse si je faisais un livre dessus je sais plus si je l'ai dit dans mon livre d'ailleurs et ben on tombe sur des drôles de trucs et au moment où j'ai dit oh pute crotte il y en a ras le bol je quitte ce site je vais laisser la vie faire ce qu'il y a à faire et moi je vais m'occuper de moi le lendemain même pendant que je suis en train de vider le truc le compte c'était en janvier 2009 je me rappelle vraiment je venais d'avoir la fève dans la galette des rois c'est la première fois que j'avais la fève je dis ça y est je vais encore avoir de la chance dans ma vie c'est la nana qui n'a pas encore réalisé qu'elle avait déjà beaucoup de chance à voyez quand on vit pas en conscience et je dis je vais quitter le site et puis parce que j'ai eu la galette des rois ma vie va changer il va se passer des choses ça va être à mon avantage maintenant d'où je dis tout le temps je suis la nana la chanceuse du monde la vie tourne toujours à mon avantage l'univers pourvoit toujours à mes besoins c'est des petites phrases que je me rappelle souvent comme ça et je vais continuer consciemment maintenant donc arnaud est rentré dans ma vie le jour où j'étais en train de vider le compte mythique pour dire je ne voilà je retirais et pas qu'il rentre dans ma vie et toutes les autres fois j'ai rencontré quelqu'un c'était sans rechercher chaque fois que j'ai une maison c'était sans la chercher à chaque fois que j'ai eu un emploi c'était sans le chercher quand vous voulez quelque chose vous vous émettez l'intention je veux cette chose donc à partir de là en général vous émettez déjà c'est votre baguette magique ensuite vous faites des actions en vrai puisque le fait que vous avez quitté l'emploi précédent qui ne vous convenait pas il ya déjà l'action là ensuite il ya le fait que vous mettez à jour votre cd il ya le fait que vous allez faire vos démarches au niveau des ascétiques des bidules des machins vous êtes déjà dans l'action et en plus dans votre quotidien vous êtes déjà en train de visualiser peut-être un emploi qui vous conviendra plus que vous épanouira plus et ainsi de suite et selon votre croyance vos croyances votre état d'esprit et tout ça on va vous mettre un emploi qui sera encore résonant avec ce que vous vibrez encore parce que moi je vous dis les amis n'allez pas dire aux autres pourquoi tu fais pas comme si n'allez pas faire comme ça n'allez pas faire comme si il faut pas le dire parce que tout le monde a raison de son point de vue par rapport à son évolution par rapport à ses croyances par rapport à son cheminement et par rapport à ce qu'il a à vivre et c'est en vivant ce qu'il a à vivre ce qu'elle a à vivre qu'elle va réaliser tout doucement que non ça ne convient pas non ça raisonne pas non ça ne m'épanouit pas parce que si on est tout le temps là à dire aux autres fait pas si fait pas ça fait plutôt comme si fait plutôt comme ça on ne leur permet pas de d'expérimenter d'évoluer par eux mêmes et pendant ce temps là on dirige notre énergie vers l'autre au lieu de diriger notre énergie vers nous mêmes et là moi maintenant c'est pour ça je vous dis j'ai plus envie de faire consultation parce que je dirigeais mon énergie vers les autres et quand je faisais les consultations les messages c'était un écho pour mon histoire à moi pour ma vie à moi et là maintenant j'ai décidé que ben non plus de consultation je laisse la vie m'apporter les revenus parce que ça continue de rentrer de trouver un chemin pour que j'ai toujours de quoi manger de quoi vivre un toit sur la tête et des assiettes en plus je me régale tout le temps je mange toujours ce que je veux pour vous dire à quel point on manifeste toujours ce qu'on veut ce qu'on mérite parce qu'on prend soin de nous je prends soin de moi ma vie prend soin de moi mon univers qu'on soin de moi ma matrice prend soin de moi et si oui je pleure je pleure des fois parce que j'ai besoin d'évacuer parce qu'il ya des fois je dis ouais purée les gars faites souhait quoi vous avez perdu mon dossier quoi allez donnez moi le directeur là que je parle directement avec vous là que je vois avec lui pourquoi je suis toujours pas ça j'ai une croix de vie alors qu'en vrai directeur c'est moi je suis la productrice de mon propre film je suis la productrice de ma propre réalité et c'est parce que je suis pas encore aligné tout le temps sur ce que je veux je fais aussi des digressions dans mes dans mes manifestations que voilà mais dans tout ça je vis des trucs toujours super donc le 30 avril j'étais pas encore sortie de la maison mais au 1er mai un camion de couple et un couple qui m'a accueilli chez eux pour que je puisse avoir toujours un toit sur la tête une assiette pleine et tout ce qu'il me faut ça se fait toujours d'une facilité déconcertante alors je ne cherche pas pour vous dire j'ai cinq mecs c'est des mecs j'ai pas de nanas cinq mecs différents qui m'ont proposé de la coloc là où si je veux au 1er juillet comment vous dire les gars en plus dans les saisons chaudes où on est moins habillé je vais décliner vos invitations je préfère pas je préfère pas je crois que je suis pas à l'aise donc je vais laisser l'univers me donner ce que je dois recevoir ce que je mérite de recevoir ce que je suis digne de recevoir donc maintenant c'est focus dans ma maison à saint gil si je réussis voyez je devrais même pas dire si ça veut dire que j'aimais encore un petit doute mais au pire des cas allez le pire des cas si je me suis trompé ça n'engage que moi parce que nombreuses personnes m'ont dit mais nassera tu cherches pas mais nassera tu fais pas comme si mais nassera tu fais pas comme ça parce que je vous attire à moi c'est moi qui crée ce que vous êtes en train de me dire parce que au fond de moi et ben j'ai fait pipi dans ma culotte mais pourtant je lâche pas à l'affaire je pourrais trouver la facilité et dire allez tant pis je retourne avec arnaud il est tellement sympa finalement mais ça veut dire que c'est une dise mais je mais je fais un bon en arrière de je ne sais pas combien alors que j'ai avancé jusque là et mon cadeau il est je caresse mon rêve du bout des doigts donc je vais aller jusqu'au bout je ne sais pas où je vais être au 30 juin j'en ai aucune idée mais je vous fais une vidéo la semaine prochaine pour vous tenir au courant je continue les sauts de la foi je continue les sauts dans le vide mais j'ai décidé maintenant de le faire en conscience d'être ici maintenant et de me dire vraiment nassera qu'est ce que tu veux vraiment nassera qu'est ce que tu ne veux pas vraiment nassera qu'est ce que tu mérites vraiment nassera qu'est ce que tu te proposes et à partir de là je vais laisser la vie faire donc quoi qu'il en soit écoutez vous tout le temps parce que au final c'est quoi le pire du pire quand c'est qu'on meurt on est immortel donc c'est juste des expériences j'ai atterri dans cette famille je suis chez un couple de retraités qui me considère comme leur fille et je me suis souvenu que quand j'étais enfant alors j'ai grandi dans une grande famille j'étais là il y avait mon grand frère après il y avait moi j'étais la première fille donc c'était moi qui devait faire la peau pote le ménage et tout ça sous mon livre vous savez et quand j'avais du temps pour moi je m'enfermais dans ma chambre j'étais jamais avec mes frères pour vous dire j'étais déjà solitaire même mes frères je jouais pas avec eux eux s'amusaient à leur truc et moi j'étais tout le temps enfermé dans ma chambre et je regardais souvent par la fenêtre et j'observais vous savez à l'époque je disais comme ça chez les français je regardais chez les français en me disant oh c'est beau la maman fait des câlins aux enfants oh je voyais les mamans devant l'école qui faisaient des bisous qui disaient je t'aime et dans les films surtout la petite maison dans la prairie on est nombreux à avoir grandi avec ce film et c'était ma famille par procuration la famille ingalls et je disais oh c'est beau des papas qui disent je t'aime des mamans qui prennent dans les bras alors quand on n'a pas connu ça et qu'on observe chez les autres et ben là j'étais à me dire j'aimerais bien être une fille unique chez les français voilà c'est arrivé et vous savez je me suis rappelé parce que là j'ai le temps de réfléchir sur ma vie je me rappelle j'avais manifesté j'étais jeune j'avais peut-être 16 ans 16 ans 16 17 ans j'ai manifesté je m'étais dit j'adorerais quand je serais une maman avoir une petite fille blanche avec des cheveux châtains blancs et des yeux bleus et je m'en suis rappelé jade ma fille elle a eu les yeux bleus jusqu'à deux ans maintenant elle a les yeux jade vert jade des fois gris ça dépend de la météo et elle avait les cheveux châtains bouclés et elle est blanche elle est blanche comme un cachet d'aspirine c'est la seule de mes enfants qui ont du mal à bronzer parce que j'ai quatre filles les trois filles me ressemblent mais jade elle ressemble à son papa arnaud et donc j'ai dit mais oui j'ai manifesté aussi jade et tout doucement j'ai j'ai repris mais toutes les fois où j'ai manifesté des choses que je suis en train de vivre donc effectivement il ya un moment je me suis dit je l'ai dit même plusieurs fois j'aimerais bien ne plus rien posséder parce que on a bien compris ce sont les objets qui nous possèdent et pas nous qui les possédons j'aimerais bien ne plus rien avoir et juste avoir un baluchon du style culotte soutien-gorge et puis je dis ça mais j'adore les fringues c'est pas grave une façon de dire juste je bouge de maison en maison et j'ai plus d'attache plus rien et ben je suis en plein dedans ça fait maintenant un petit peu plus d'un an que je passe de maison en maison alors là je sais que ça va être dur alors on s'est attaché avec le couple chez qui je suis on n'est jamais même en train de c'est chaud de se dire on va séparer la bientôt parce que vraiment je les adore je reviens ici et donc je suis en train de vivre des des aventures formidables alors il ya un coup je vais pleurer je vais râler ce que je dis ouais c'est bon moi j'ai ma maison je ma tranquillité je vais être posé mais en même temps c'est quoi le nouveau monde le nouveau monde c'est cette 5d c'est déjà se détacher de tout ce qui se passe dans la 3d je l'ai déjà dit un milliard de fois parce que là où vous posez votre regard et votre conscience ben vous nourrissez ça continue à exister et ben moi j'ai fermé cette fenêtre et maintenant je veux poser ma conscience sur quelque chose de nouveau ce nouveau monde c'est quoi c'est plus d'attache personne n'appartient à personne ça on l'a bien compris plus d'attache mais au niveau matériel au niveau affectif au niveau ça veut pas dire qu'on n'aime plus les gens on aime on aime et moi j'aime tout le monde de toute façon je n'ai jamais détesté personne je peux râler sur quelqu'un à un moment donné mais très vite je dis attends c'est qu'il ya quelque chose à travailler nasser va chercher que ce que tu as à comprendre dans cette histoire mais là maintenant c'est je c'est vrai que j'aimerais bien quand même au moins un pied un pied comment on dit un fait à terre je crois qu'on dit ça un point de chute voilà et après continuer à bouger j'ai envie de rencontrer des abonnés comme vous que j'ai je rencontre plein j'adore beaucoup d'entre vous m'appelle le porte bonheur j'ai trouvé ça trop mignon je me suis dit pourquoi pas je veux bien être à porte bonheur donc je dis tout le temps où que je sois quoi que je fasse j'illumine je rayonne et je guéris là où je suis je veux guérir les lieux je veux guérir les gens je veux guérir la nature je veux tout guérir donc je veux bien votre porte bonheur ok je suis d'accord et je veux vous rencontrer et maintenant j'ai envie de faire des conférences dans un esprit one-woman show pour faire rire les gens et donner partager mes mes expériences et donc je ne ferai plus de consultations je suis vraiment je ne change pas d'avis et je laisse la vie faire parce que là de passer de maison en maison et ben il ya des messages à donner il ya des contacts défunts il ya en gros je n'ai plus à attendre qu'on me donne une photo pour dire fais moi ça et paye je te paye pour ça ça me met mal à l'aise je préfère faire gratuitement quand je rencontre et c'est pas moi qui décide ils font rien me demander c'est dans lâcher prise s'il ya un défunt qui a un message à donner s'il ya un un guide ou comme on veut les appeler ce que souvent c'est notre supra conscience tout simplement ou des autres nous d'un autre plan qui veulent donner un message je le donne mais je ne veux plus je ne veux plus être mon ayant je respecte tous ceux qui font en mon ayant je n'ai aucun souci mais dans ma réalité à moi dans ma vérité à moi je ne veux plus être mon ayant parce que l'univers pour voir a toujours à mes besoins moi si je fais des conférences ça sera peut-être par contre en don libre parce que comme je sais pas pour les salles pour l'hôtel où je vais dormir les blabla car que j'utiliserai ou le train ou l'avion je sais pas quoi donc ça sera comme ça mais les amis moi j'espère vous retrouver très rapidement déjà semaine prochaine pour vous dire où l'univers mon voie ça veut dire mon univers à moi et puis voilà le titre de cette vidéo vous verrez bien mais je pense que ça va être un double effet qui se coule c'est quand on passe du l'inconscient au conscient je vois ça va être ça et là ça change toute la donne je fais tout plein de bisous les amis je vous adore prenez bien soin de vous n'oubliez pas vous êtes précieux nous sommes précieux je vous ai dit